Mes chers camarades, bien le bonsoir. Ce soir on reçoit Aurélien Lignereux qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Grenoble et rédacteur en chef des analyses historiques de la Révolution française. Après avoir défendu sa thèse sur la gendarmerie durant la première moitié du XIXe siècle, il a travaillé sur l'Empire avec une belle synthèse sur le sujet, l'Empire des Français 1799-1815. Puis un autre ouvrage concentré sur ceux qui ont rendu ce concret, ce rêve impérial, les impériaux de l'Europe napoléonienne à la France post-impériale. Mon cher Aurélien, bien le bonsoir. Bonsoir. Alors Aurélien peut-être que tu peux nous parler peut-être avant d'enchaîner sur ce gros sujet. Peut-être que tu peux détailler ton parcours, d'où tu viens et comment tu en es arrivé justement à travailler sur Napoléon et l'Empire ? Eh bien, ça remonte de longue date. Ça nous ramène au siècle dernier, c'est-à-dire en 1999, lorsque, après la Cagne, après l'école normale supérieure, j'ai commencé à faire de la recherche en histoire au niveau de la maîtrise. Et c'est posé, bien sûr, la question du sujet, de l'insertion chronologique des archives que j'allais pratiquer. Comme j'étais passé par une classe préparatoire, j'avais une petite sensibilité littéraire. Et en fait, j'étais un gros lecteur, un gros lecteur de Stendhal notamment. Et les œuvres complètes de Stendhal, finalement, sont assez brèves. Et j'avais le sentiment un petit peu d'être orphelin lorsque j'avais fini tout ça. Et j'ai eu vaguement l'intuition, l'idée que, dans les archives, eh bien, il y avait toute une série d'intrigues à la manière de Stendhal qui sommeillait, qui n'était pas encore exploitées. Et qu'en devenant historien, finalement, on devenait des lecteurs privilégiés d'histoires, d'intrigues policières que l'on ne connaît pas encore. Donc, aux archives nationales, il y a une sous-série qui s'appelle la sous-série F7, Polygénérale, qui est très intimidante. Elle consiste en plusieurs milliers de cartons. Dans ces cartons, il y a des dizaines de dossiers. Donc, c'est une mine absolument inépuisable, insendable. Et ça m'attirait. Mais bon, voilà, on ne se lance pas à l'aveuglette dans un sujet pareil. Et j'ai eu la chance qu'au même moment, donc c'était en 1999, qu'un des profs de fac à Paris 4, que j'admirais le plus, Jean-Noël Luc, lançait à ce même moment un chantier sur la gendarmerie. Bizarrement, la gendarmerie, en fait, c'est une institution que tout le monde connaît ou croit connaître. C'est surtout une institution dont les historiens utilisent abondamment les archives, les procès-verbaux. Mais le grand paradoxe de tout ça, c'est qu'on ne connaît pas ceux qui nous permettent de connaître la société française, la vie des Françaises, la vie des Français. Les historiens avaient l'idée, un peu naïve, un peu commode, que les gendarmes sont des gens simples et qui transcrivent le réel tel qu'il leur apparaît sur les yeux, qui sont des observateurs. Or, les gendarmes, comme tout le monde, ce sont, comme tous les travailleurs, ce sont des professionnels, ils sont formés, il y a des codes, un procès-verbal, ça ne s'improvise pas, il y a des règles. Et donc, pour bien lire, pour bien exploiter cette matière première formidable que sont les rapports de gendarmerie, il faut connaître les gendarmes. Donc, c'était un chantier scientifique qui s'ouvrait. On avait besoin de recrues. Je me suis embarqué dans le train. J'ai commencé par travailler sur la période napoléonienne parce qu'en même temps, je voulais connaître de près le fonctionnement de l'État. Pour regarder un petit peu la bibliographie, ce qu'on trouvait, on parlait à chaque fois de guerre des polices. Fouché, la police générale, la gendarmerie, les polices secrètes. Voilà, pas possible d'ouvrir un livre sans tomber sur cette guerre des polices. Mais c'est quoi cette guerre des polices ? Est-ce que c'est un slogan qui s'en sert ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Donc, j'ai voulu y voir un peu plus clair de l'intérieur et je me suis lancé dans la recherche en regardant les sources. Et ça a été une expérience fascinante puisque d'emblée, j'ai été en quelque sorte confronté à ces grands fauves de la période. Fouché, les Chouans, Napoléon. Et ça, voilà, c'est une expérience trépidante, stimulante. Voilà, comment attraper le virus de l'histoire si on ne l'avait pas déjà. Et voilà. Après, ça s'est construit. Il y a eu la thèse. La thèse, je me suis intéressé en fait aux rébellions contre la gendarmerie. Parce que ce qui m'a intrigué, c'est qu'entre la fin de l'Ancien Régime et le début de la période napoléonienne, le nombre de gendarmes, enfin la marée chaussée, qui est devenue gendarmerie avec la Révolution française, avait été multipliée par trois ou quatre dans le pays. Et très concrètement, ça veut dire que les gens sont plus surveillés, plus contrôlés. Il y a des gendarmes à demeure au carrefour des grandes routes, etc. Et une société forcément réagit à cette présence nouvelle d'un agent étatique comme le gendarme, qui est vraiment l'emblème de l'État. Et les rébellions collectives contre les gendarmes sont l'une des manifestations, l'une des réactions les plus visibles, les plus spectaculaires et donc qui entraînent le plus d'archives de cette réaction. Donc, j'ai travaillé sur les rébellions contre la gendarmerie de 1800 aux années 1850. Et en gros, dans cette thèse, j'ai étudié plus de 3 à 4 mille rébellions collectives, une grosse base de données pour comprendre quels étaient les motifs de la rébellion, comment on se révoltait, avec quoi, quelles armes, qui, pourquoi, etc., quand, comment. Enfin, toutes ces questions qu'une base de données informatique permet de répondre parce que c'est un gros corpus, 3 à 4 mille rébellions. Et voilà, ça a conforté, en fait, l'intuition initiale, à savoir que le resserrement du réseau des brigades entraînait dans les zones de front, là où on implante les nouvelles brigades de gendarmerie, c'est là que ça polarisait les rébellions. Et donc, voilà, il y avait une belle lecture qui associait la construction d'un État gendarme à demeure qui surveille les populations et les rébellions. Bon, voilà, ça, ça a été la thèse. Et puis après, au fil des articles, des colloques, des rencontres, j'ai un peu élargi les horizons. D'abord géographiquement, puisque pour ma thèse, je m'étais limité à ce qui est au territoire qui est devenu le territoire français. C'est-à-dire que je travaillais sur la France de 1800, 1850, mais dans les frontières d'aujourd'hui, pour des raisons pratiques et pour pouvoir comparer. Et puis, j'avais été nommé, j'avais un poste temporaire à Chambéry. Je me suis rendu compte du grand paradoxe qui faisait que, comme la Savoie n'était pas française à l'époque, je ne l'avais pas étudiée. Et du coup, comme tous les autres et comme beaucoup d'historiens, la vision que j'avais de la France napoléonienne était une vision qui était hexagonale, qui était tranquille, qui était mutilée. Et donc, une fois la thèse soutenue, une fois un poste stable, je me suis lancé, j'ai refait la même chose, mais cette fois-ci à l'échelle de la France-Europe, de la France napoléonienne, de l'Europe napoléonienne, avec un bel enrichissement des problématiques puisque les gendarmes en Belgique, en Hollande, à Rome, à Genève, ils sont en France, mais ils ne sont pas seulement là pour maintenir l'ordre, ils sont également là pour imposer un nouvel ordre. Et ils sont perçus comme tels par les populations. Donc, la grille des motifs de conflictualité se trouve enrichie. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de révoltes en dehors des vieilles frontières, mais en fait, c'est les motifs qui sont différents. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a population constante, le nombre de rébellions est à peu près pareil. Pareil d'autre, des vieilles frontières, ce n'est pas ça qui pose problème. Mais simplement, c'est dans l'ancienne France, dans la France actuelle, les populations se révoltaient, dans les trois quarts des cas, exclusivement contre la conscription, c'est-à-dire le service militaire avant l'heure. Alors que de l'autre côté des frontières, bien sûr, on se révole contre la conscription une fois sur deux, mais la palette des désagréments, des casus belli, des motifs de contentieux est beaucoup plus large. Et ça permet de comprendre un petit peu ce que cela signifiait très concrètement l'imposition de l'ordre français, le nouveau régime issu de la révolution. Alors, pour revenir un petit peu aux origines, justement, à la révolution et à l'émergence de Napoléon qui va mettre en place ce système, c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu mieux connaître le début de la révolution que, pour le grand public, je parle, que la fin, qui reste quand même globalement un petit peu floue. Alors, comment est-ce qu'on passe de la révolution, finalement, à l'Empire ? Et comment émerge cette figure de Napoléon ? Et j'ai envie de te dire, allez, 20 minutes. Non, mais c'est une question superbe. Alors, en effet, ce qui réunit les Français en 1795, c'est la volonté de finir la révolution. Le problème, c'est que ce qui oppose le plus les Français en 1795, c'est la manière d'y parvenir. Comment finir la révolution ? Tout le monde est d'accord, il faut en finir, mais ce qui prolonge la révolution, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la manière. Alors, à mon sens, il y a une série d'étapes qui sont autant de portes qui se sont fermées les unes après les autres, et c'est ce resserrement des possibilités qui va faciliter la tâche de Bonaparte. Alors, d'abord, il y a le neuf Thermidor, donc la chute de Robespierre, fin juillet 1794, si vous préférez parler en calendrier grégorien. Ce neuf Thermidor, alors bien sûr, il y a eu des manipulations, mais grosso modo, on a convaincu la population qu'elle avait avec le neuf Thermidor, ça n'était fini de la terreur. Mais c'est surtout, en fait, le neuf Thermidor, c'est quoi ? C'est la fin d'une conception terriblement exigeante de construire la République sur la vertu civique, de révolutionner la vie collective. Avec la chute de Robespierre, cette conception très exigeante, très participative, s'achève. Ensuite, deuxième fermeture, il y a eu le printemps 1795, c'est la défaite des sans-culottes et les femmes du peuple. Alors, le peuple s'était mobilisé contre la convention thermidorienne, c'est-à-dire ceux qui avaient renversé Robespierre, dans un contexte de pauvreté et de vie chère. Ça avait entraîné un soulèvement, l'invasion de l'Assemblée, mais qui avait été durement réprimée. Et l'échec du printemps en 1795, ça signe la fin des journées révolutionnaires. Il n'y aura plus de prise de la Bastille, il n'y aura plus de prise des Tuileries, c'est-à-dire c'est la fin du peuple comme acteur direct du changement politique. Les gens restent chez eux, la rue est maîtrisée. Troisième fermeture, c'est en fait les victoires des armées républicaines. Donc, à l'extérieur, dès 1794, avec la victoire de Fleurus, mais aussi à l'intérieur, avec l'écrasement des royalistes à Quiberon, donc en Bretagne, en juillet 1795. Pourquoi c'est important ? Ça marque la fin des espoirs des royalistes, d'en finir avec la révolution. Bref, de sortir de la révolution par la contre-révolution. Et même les souverains d'Europe, par exemple le roi de Prusse, comprennent qu'il va falloir s'accommoder avec la République française. Une quatrième porte qui se ferme, c'est le coup d'État du 18 Fructidor en 5. Ce n'est pas celui de Bonaparte, le Fructidor en 5, c'est le 4 septembre 1797. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les républicains qui sont aux commandes du directoire, qui invalident brutalement le résultat des élections, parce que ces élections donnaient la victoire légale aux royalistes modérés. Avec ce coup de force, et il y en aura d'autres qui suivront, prend fin l'idée que la révolution pourrait finir d'elle-même, grâce à la pratique routinière des élections, grâce à l'alternance. En tout cas, une chose est sûre, on comprend que le pouvoir militaire, que la force militaire, sera l'acteur moteur de la fin de la révolution, quelle qu'elle soit. Et puis, il y a bien sûr le coup d'État des 18 et 19 Brumaire, lorsque Bonaparte, qui s'est allié avec d'autres acteurs politiques, mais fin au directoire, qui est caricaturé alors par Bonaparte comme un régime d'impuissance, un régime corrompu, d'injustice. Qu'est-ce que ça marque là ? Ça marque le début de la fin de la politique. Parce que que fait Bonaparte ? Que fait son nouveau régime, le consulat ? C'est un régime qui reste républicain, mais c'est un régime qui entreprend de dépolitiser le pays. Après 10 ans de révolution, dépolitiser le pays pour le pacifier, pour le sortir des troubles civils. Il y a encore eu une avant-dernière étape, celle d'année 1802, c'est celle d'un grand tournant. Bonaparte a toutes les cartes en main. Il a mis fin à la guerre civile en France, il n'y a plus la guerre dans l'Ouest, il est chaud en sang maté, soumis. Il a obtenu la paix avec l'Europe, grâce à sa victoire à Maringo. Les Anglais eux-mêmes signaient la paix à Amiens. Napoléon a obtenu la paix avec l'Église catholique, avec le pape, par la signature du concordat. Bonaparte est au zénith de sa popularité et s'en trouve récompensé par le titre de consulavie. Et puis ensuite, c'est l'établissement de l'Empire. Peut-être quelques mots encore, si tu me le permets. Si l'on se place cette fois non plus du côté des événements en général, mais du point de vue de Bonaparte, il y a une chronologie personnelle à dresser en parallèle. Alors, tout le monde connaît plus ou moins les principales étapes. Le siège du Poulon contre les Anglais en 1793, la répression du coup de force royaliste par Bonaparte à Paris le 13 en demi-hier en 4, la campagne d'Italie, bien sûr, la campagne d'Égypte et le retour en France. Mais ce qui compte, c'est la façon dont le jeune Bonaparte a vécu sa propre ascension. C'est-à-dire, pour lui, les étapes qu'il franchit successivement sont un tremplin pour aller, comme on dit, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Ce qui est fascinant de comprendre et de voir, c'est que le général Bonaparte, le jeune jeune Bonaparte, a pris très vite conscience de ses aptitudes exceptionnelles. sur le plan stratégique, bien sûr, mais je crois que sur le plan politique, l'épisode après lequel rien ne sera plus jamais pareil pour lui, où Bonaparte ne voudra plus faire machine arrière, c'est son séjour à Montbello. C'est quoi Montbello ? Tu vas me dire, c'est un palais baroque, il prend mille ans, où de longs mois durant, 1797, le général Bonaparte a dirigé en véritable chef d'État, en chef de la diplomatie, des conquêtes qu'il venait faire en Italie. Il a toute une petite cour qui gravite autour de lui en 1797. C'est le tournant décisif, à mon avis, dans la maturation de son pouvoir personnel. Et puis, on peut ajouter un second tournant pour finir, c'est la campagne d'Égypte. La campagne d'Égypte a été terrible. Toutes les épreuves qu'a souffert le corps expéditionnaire français, eh bien, ces épreuves ont comme brûlé le cœur de Bonaparte, qui a dû prendre des décisions terribles, terrifiantes, pour le salut de sa troupe. Il s'est forgé dans l'adversité, et il s'est, en quelque sorte, affranchi des lois communes. Il est devenu un homme à part, en quelque sorte. Tu peux nous en dire plus, justement, sur ces décisions terribles ? Ah, c'est une sale guerre. C'est une sale guerre, puisque, bon, une fois que les Mamelouks ont été vaincus, la situation n'est pas terminée pour autant, puisque les Français se retrouvent prisonniers de leur conquête. Les Anglais ont coulé leur flotte. Donc, les Français sont en Égypte. Les Turcs, parce que l'Égypte était une province de l'Empire ottoman, les Turcs relancent la guerre. L'occupation française, malgré les signes de bonne volonté de Bonaparte, qui est un politique, et qui agit avec doigté, qui comprend la force de l'islam, etc. Il s'agit un petit peu de ménager les populations locales, mais il n'empêche que c'est une occupation. Donc, il faut vivre sur le pays, forcément. Et donc, ça entraîne un crescendo de révoltes, qui sont durement réprimées. Il y a une très violente insurrection au Caire, qui est brutalement réprimée. Des villages sont incendiés. Et puis, la trompe subit des maladies, la peste. Napoléon doit abonner les troupes. Il doit faire des exemples terribles contre des soldats turcs qui avaient promis qu'il avait vaincu une fois, qu'il avait libéré sous, à condition qu'il ne reprenne pas les armes. Et il les retrouve, donc il les fait passer au fil de l'épée. Voilà, c'est une expérience. C'est un conflit extra-européen qui se déroule un petit peu en dehors des règles de la guerre telles qu'elles étaient en train de se stabiliser. Alors, tu as dit un truc assez intéressant. Tu nous as dit, mais pour passer de la révolution, finalement, à l'Empire, Napoléon doit faire un truc. Il doit dépolitiser le pays. Et comment est-ce qu'on dépolitise un pays ? Alors, comment on dépolitise un pays ? D'abord, on s'attaque au noyau dur. En fait, c'est la classe politique. Pendant la révolution, avec la succession d'élections, la constituante, la législative, la convention, le directoire, il y a un personnel politique qui s'est affirmé, qui a pris des responsabilités, qui a payé de sa personne, qui a souffert, etc. Mais il y a des vainqueurs de la révolution. Il y a des gens qui sont bien installés, qui sont des professionnels de la politique, des orateurs hors pair, etc. Et ces gens-là, on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, on ne peut pas tous les emprisonner, etc. Dans ce que va faire Napoléon, c'est opérer la transformation, le recyclage, la reconversion de cette classe politique en une classe administrative. C'est-à-dire qu'à ces gens-là, on va leur offrir des postes dans l'administration, les préfectures, etc., pour les plus importants des ministères, dans la magistrature, les places de juges, des substituts, de procureurs, toute une série d'emplois qui permet en quelque sorte de neutraliser. Et en fait, ça fait deux pierres de coups, puisque Napoléon a une certaine estime pour ces gens qui, voilà, ont bravé les orages révolutionnaires, disons durant, qui ont acquis de l'expérience de la compétence. Donc, ce sont des gens qui savent qui savent gouverner. Et ces compétences, Napoléon aimerait qu'il les mette au service de son projet politique. Donc, il se les met avec lui et en même temps, voilà, il neutralise d'éventuelles contestations. Donc, il y a la classe politique qui est grosso modo convertie au pouvoir de Napoléon, qui s'est reconvertie. Napoléon, il pratique une politique du consensus. Napoléon, il pratique une politique du centre. Napoléon est au centre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. Napoléon, il se présente comme le défenseur de la République, mais d'une République stabilisée. et il tend la main aux anciens adversaires, royalistes ou révolutionnaires. Beaucoup saisissent cette opportunité et ceux qui s'obstinent à défendre un projet de rénovation sociale, de relance de la révolution ou ceux qui rêvent de restauration royaliste, eh bien, ces gens-là sont marginalisés. C'est-à-dire qu'ils sont rejetés aux extrêmes. Avec Napoléon, voilà, il se crée une figure repoussoire, les extrêmes, qui menacent la cohésion nationale et qui sont de mauvais Français dans la mesure où ils affaiblissent la nation. Donc, il y a un discours qui est très dépréciatif à l'encontre des extrêmes de gauche ou de droite. Et les tentatives de ces extrêmes pour se débarrasser de Napoléon, qui veut se débarrasser d'eux, eh bien, sont utilisées avec beaucoup d'habilité par le pouvoir, par ce consulat, pour présenter ces extrémistes comme des fanatiques dangereux. Parce qu'effectivement, il y a des attentats contre Napoléon, contre Napoléon, et qui, ces attentats, vont finalement servir à la propagande du pouvoir. Et puis, il y a le corps du pays. Comment on dépolitise le corps du pays ? Eh bien, par le contrôle de la presse, par le contrôle, en fait, de tous les lieux grâce auxquels une opinion publique s'entretenait, s'animait, vivait des débats, etc. Donc, la presse est de plus en plus standardisée, aseptisée, contrôlée. Les clubs avaient déjà été fermés plusieurs fois sous le directoire, mais là, ils sont fermés directement. les anciens militants révolutionnaires, des sections, etc., sont surveillés. La police générale a à l'œil toute une série d'individus dans le passé révolutionnaire, les rend suspects. Et puis, on donne satisfaction des aspirations profondes de la société française, notamment pour une grande partie des Français, la restauration du culte catholique à l'ancienne de façon traditionnelle, avec ses processions, ses cloches, etc. On fait en sorte que les Français soient satisfaits. Il y a quelque chose qui est très révélateur, c'est-à-dire que sous la révolution française, on essayait d'observer, d'analyser, de mesurer ce qu'on appelait l'esprit public. L'esprit public, c'est-à-dire, c'est la manière dont les gens pensent la politique, interagissent, etc. Et donc, il y avait des rapports qui étaient envoyés à Paris qui décrivaient comment dans les départements, comment dans les villes, les populations comprenaient les débats nationaux, y participaient, comment se structuraient des groupes de pensée. Donc, voilà, une analyse, en fait, des forces politiques en présence dans le pays. Sous Napoléon, on va très rapidement nier tout cela. C'est-à-dire que les administrateurs, les préfets, ne vont même plus se demander ce que pensent politiquement les populations. Pour eux, ils vont aboutir à l'idée d'une approche qui est très factuelle. On disait à l'époque positiviste. Positiviste, c'est-à-dire qui repose sur des faits objectifs. C'est-à-dire que dans un département, tout se passe bien, les populations sont contentes si les chiffres essentiels sont bons. Les chiffres essentiels, c'est quoi ? C'est le paiement des impôts, le départ pour la conscription, etc. Donc, on a une approche qui est très quantitative, très factuelle et qui est délestée en fait de toute l'analyse politique. et qui entretient l'idée qu'une tâche est tournée, les populations se sont échauffées les esprits pendant la révolution et que maintenant, ce qui compte, ce sont les intérêts matériels. Chacun est revenu dans sa sphère. C'est quand même très habile de sa part. On peut dire qu'il a mis les gens dans sa poche alors qu'ils a acheté peut-être que le mot est fort, mais le fait est que c'est vrai qu'on pourrait trouver ça étonnant quand même de se dire qu'on a la révolution avec plusieurs révolutionnaires qui vont tenter de mettre en garde en disant attention dans ce contexte guerrier. Peut-être qu'il peut y avoir une figure qui se détache à un moment donné. Il ne faut pas qu'on soit tenté de mettre quelqu'un comme ça au pouvoir et pourtant, lui, il va réussir alors même que l'État était en train de se structurer pour éviter ça. Oui, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'avec le recul de manière rétrospective, on peut se demander comment ça se fait. Dès 1791, 1792, des grandes voix mettent en garde contre le risque de césarisme. Robespierre, notamment, qui était opposé à la fin de 1791 à l'entrée en guerre de la France révolutionnaire contre l'Europe des rois, disait on va avoir beaucoup de malheurs et le pire sans doute sera quand on aura un général ambitieux qui aura créé une clientèle dans sa troupe et qui prendra le pouvoir. À l'époque, celui qui était visé c'était Lafayette. Donc on se peut se demander comment les révolutionnaires qui avaient prévu en quelque sorte cette évolution n'est pas venue venir à Bonaparte. Alors en fait, il faut voir deux choses. Donc d'une part, il y a un paradoxe qui est que voilà, l'invention révolutionnaire. L'invention révolutionnaire, c'est un grand saut en avant. Ça a été accompli par des hommes qui regardaient volontiers en arrière du côté de l'histoire grecque et romaine, d'où le césarisme. Parce qu'ils avaient, ça s'explique par la place des humanités, l'étude du grec et du latin dans leur cursus, du latin surtout, dans leur cursus scolaire. Eh bien, tout comme les bolcheviques, les soviétiques, vivront à partir de 1917 leur évolution en référence avec ce qui s'est passé durant la Révolution française, les révolutionnaires français interprétaient en partie les événements qu'ils vivaient en fonction de ce qu'ils savaient de l'histoire romaine, la révolution des craques, la plèbe, les patriciens, Catilina, Brutus, César. Mais, pour les révolutionnaires, donc, à la fois, ils ont en tête toutes ces références, toutes ces références historiques, mais ils veulent s'affranchir de l'histoire. Ils pensent que l'histoire n'est pas un code, que l'histoire ne doit pas donner ses lois. L'histoire, en fait, pour les révolutionnaires, c'est une succession d'usurpations qui a corrompu le droit naturel, qui a bridé la liberté originelle des Français, l'égalité entre les hommes. Mais, l'Antiquité, en fait, échappe à l'histoire. L'Antiquité échappe à l'histoire parce que, pour cette génération révolutionnaire, l'Antiquité, c'est moins de l'histoire que de la morale, de la philosophie. Un réservoir d'exemplats, d'histoires édifiantes, de quatre figures intemporelles qui renvoient à la nature de l'homme. Voilà, on est dans ce cadre de pensée. Donc, on interprète les faits à la lueur morale des leçons de l'histoire. Mais, la révolution, elle n'est pas statique. Ça dure dix ans. Ce que l'on disait en 1791 ou en 1792, eh bien, en 1796, 1797, 1798, on ne le dit plus. Ce que je veux dire par là, c'est que la guerre a eu pour effet de valoriser la figure du soldat. En fait, avant la guerre, les révolutionnaires se méfiaient des soldats parce que les soldats, pour eux, c'étaient les valets du despotisme des rois. Avec les guerres révolutionnaires, avec les victoires révolutionnaires, le soldat devient l'incarnation des vertus du citoyen parce que le soldat est un citoyen-soldat. C'est-à-dire que dans les représentations, il y a une belle, il y a une valorisation de la vertu militaire. Ça passe par plein de canaux, de brochures, de chansons, d'histoires, etc. Donc, la méfiance à l'égard des militaires en 1791, on ne l'a plus en 1797, en 1799. Et Napoléon, au contraire, bénéficie de toute l'estime, de toute la valorisation des militaires. Donc, c'est pour ça que, finalement, les révolutionnaires ont baissé la garde à l'encontre des militaires, ce qui explique qu'il a pu, que voilà, même général, il a acquis une belle popularité et qu'on ne soupçonne qu'on n'était pas en doute sans républicanisme. Alors, ça nous fait une belle introduction justement à l'Empire. Comment, concrètement, va se mettre en place cet Empire, justement ? Est-ce qu'il va, tu nous as dit, justement, que Napoléon essaye de développer cette administration, comment il va la mettre en place, comment elle va s'opérer, comment le territoire va être organisé, est-ce qu'il y a beaucoup de changements avec le territoire révolutionnaire, on va dire ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Parce que ce n'est pas un bloc uniforme, c'est vrai que quand on parle d'Empire, on voit un truc avec des frontières, tout le monde est à la même enseigne, est-ce que c'est vraiment ça ? Alors, il y a une première grosse difficulté, c'est que le mot Empire, il a deux sens. Il y a le sens d'un régime politique, l'Empire, en fait, c'est une déclinaison des monarchies. Sauf que dans ce type de monarchie, il n'y a pas un roi, mais il y a un empereur. Mais ça reste un monarque. Un monarque, c'est-à-dire une personne, la racine grecque, qui détient seul le pouvoir. Donc voilà, l'Empire est un régime politique. On parle de premier empire. Il y a une constitution, la constitution de l'an XII, l'Empire a été proclamé en mai 1804, Napoléon a été sacré empereur en 1804. Ça, c'est le premier sens du mot Empire. Et le deuxième sens, c'est que l'Empire, ça désigne une domination territoriale. Dans le cas des années 1800, à partir de 1804, les deux se recoupent. C'est-à-dire qu'on a un empereur qui est à la tête d'un territoire en expansion. Mais les deux ne se recoupent pas forcément. Pensez au XIXe siècle. L'Empire britannique, British Empire, c'est une monarchie parlementaire. La Troisième République est aussi un empire. La Troisième République, c'est le régime républicain. Mais il y a un empire d'outre-mer et c'est un empire. Donc voilà, il faut... Alors, peut-être qu'on va, dans un premier temps, tu me diras, tu m'interrompras, on va peut-être se concentrer sur l'empire comme régime. Et puis, bien sûr, on verra aussi comment c'est constitué l'empire comme bloc territorial en expansion. Écoute, je t'en prie, c'est toi l'expert. Je ne sais pas, on va... Oui, voilà. En tout cas, il faut bien partager les choses sinon, même si... Bon, il y a bien sûr des liens, les deux phénomènes à un sépôle. Alors, pour l'empire comme régime, en fait, l'empire, ce n'est pas fait en un jour. Ça, il faut bien l'avoir conscience. Ce qui explique que ça répond aussi à ta question précédente. c'est-à-dire, pourquoi dix ans de révolution et finalement, on aboutit à un empereur, c'est-à-dire à un roi, finalement, comment ça se fait ? Eh bien, ça se fait que le processus après une dizaine d'années aussi. Rappelons les choses, en août 1792, la monarchie est abolie en France. Le 21 janvier suivant, l'ancien roi, Louis Capet, est décapité. À la place, il y a une convention dans un régime républicain. La convention, c'est une assemblée unique qui est l'épiçante de tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a, sous la convention, on va supprimer le pouvoir exécutif. Il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de chef d'État. Il y a deux comités exécutifs. Le comité de sûreté générale et le comité de salut public. Ce sont des députés qui, collectivement, exercent les fonctions exécutives. Et ces députés sont plusieurs dizaines dans ces comités et il y a un système de rotation. Mais au fil du temps, on va voir renaître l'exécutif. Avec le directoire, on recrée un pouvoir exécutif, mais il y a cinq directeurs. Il y a cinq directeurs qui, collégialement, collectivement, exercent le pouvoir exécutif. Et il y a un premier affaiblissement du pouvoir législatif qui est divisé en deux chambres. Ce n'est plus une assemblée unique, mais il y a le conseil des anciens et le conseil des 500. Avec le consulat, à partir de 1799, on a encore un resserrement de l'exécutif. C'est-à-dire que, cette fois-ci, il y a trois consuls dans Bonaparte. On est passé de cinq à trois. Et le législatif continue à s'affaiblir. Il y avait deux assemblées sous le directoire, maintenant, il y en a quatre. Carrément. Il y a un corps législatif avec des députés, en fait, qui votent, mais qui n'ont pas le droit de parler. On a le tribunat qui est avec des tribuns qui ont le droit de parler, mais qui n'ont pas le droit de voter. On a un Sénat, c'est une chambre haute, un peu décorative au départ. Et puis, on a le conseil d'État. Donc, le pouvoir législatif est morcelé. Ça, c'est en 1799. Et dernière étape, en 1804, cette fois-ci, on n'a plus qu'une seule personne à la tête de l'exécutif. c'est l'empereur des Français. Donc, voilà, il a fallu dix ans pour aboutir un petit peu à cette concentration du pouvoir. Mais la rupture n'est pas nette. Parce que, je parlais tout à l'heure de la constitution de l'an XII, 1804, c'est-à-dire celle qui établit les règles constitutionnelles de l'Empire. Eh bien, c'est quoi l'article premier de cette constitution ? C'est le suivant, il est facile à retenir. le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le type d'empereur des Français. Ça veut dire qu'en 1804, il y a un empereur mais on est encore en République. Donc, toi, il y a un continuum qui fait que, voilà, il n'y a pas de rupture nette. Ça se fait petit à petit. Il y a encore République française sur les monnaies. Tout cela va disparaître progressivement en douceur. Ça fait partie un peu de ce processus de dépolitisation mais qui s'établit sans secousse. c'est en 1807 que, voilà, les références républicaines disparaissent véritablement. Donc, ça, c'est très important. Les populations, petit à petit, ne sont plus consultées. Sous le consulat, Bonaparte avait inventé une forme de consultation directe, les plébiscites. Les plébiscites, aujourd'hui, on parle de référendum. C'est-à-dire, c'est une question qui est directement adressée à l'ensemble du corps électoral qui est amenée à se prononcer par oui ou par non avec une dimension plébiscitaire parce que derrière la question qui se pose, en fait, c'est, on renouvelle le consentement, l'adhésion au chef de l'État. Sous le consulat, il y a eu trois plébiscites en quatre ans de consulat. Sous l'Empire, il n'y aura pas un seul plébiscite organisé. Donc, il y a un changement qui s'opère à ce niveau-là. Et puis, les changements, ils se manifestent, par exemple, dans les fêtes. Les révolutionnaires assignaient aux fêtes une grande importance civique, pédagogique. C'était des fêtes participatives où le peuple n'était pas spectateur mais acteur. Sous Napoléon et singulièrement sous l'Empire, les fêtes deviennent des grands spectacles. Ça prend la notion de fête nationale mais la nation au sens où l'entend Napoléon, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas le peuple. La nation, ce sont les notables, ce sont les fonctionnaires, ce sont les gardes nationaux. Les élections, il y a encore des élections sous Napoléon mais en fait, les élections, elles sont filtrées il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on réunit tout le monde au niveau du département et puis, ça va, par degré, ils vont élire des électeurs qui vont eux-mêmes élire des électeurs, etc. En fait, ce n'est pas des élections mais c'est un système de sélection des notables. Voilà, il y a toute une série de changements qui s'opèrent. Alors, comment c'est vécu ? Pour beaucoup en fait de Français, le fait qu'il y a cette concentration quand on retrouve un pouvoir monarchique, c'est assez bienvenu. Autour de la figure de Napoléon, on assiste à la renaissance, en tout cas à un sentiment monarchique qui a de nouveau le droit de citer. C'est-à-dire que lorsque l'on lit des suppliques, des requêtes, des adresses, des pétitions qui sont adressées à Napoléon de la part de petites gens, souvent, ils peuvent s'exprimer comme sous l'ancien régime. L'empereur, c'est le père de ses sujets, le père nourricier, il y a des formes affectives, etc. Donc, finalement, ça ne fait pas si longtemps que la France s'est débarrassée de son roi. Il y a une espèce de réinvestissement affectif autour de la figure de l'empereur. Pour les élites politiques, le fait qu'il y ait un seul chef, un empereur, ça permet aussi d'y voir plus clair. Il y a quelqu'un, il y a un dispensateur des grâces, des honneurs, des postes, des faveurs. Donc, voilà, on reprend les vieilles habitudes monarchiques en s'adressant aux monarques. Dans les départements réunis, ceux qui ont été annexés à la France, sur lesquels on va revenir, car c'est le deuxième sens de l'empire, le fait qu'il y ait un monarque, ça permet un petit peu d'atténuer le changement. Souvent, il suffit de penser à la Belgique qui était dominée par des souverains étrangers, des Hasbours ou différentes principautés italiennes à Parme, etc. Les souverains n'étaient pas des Italiens ou des Belges. Ils venaient d'ailleurs. Donc, voilà, c'est un Français, c'est le souverain, c'est la figure de référence, ça ne pose pas trop de problèmes. Pour les élites françaises, l'ancienne classe politique dont je parlais tout à l'heure qui s'est reconvertie en magistrat, en fonctionnaire, etc. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait un empereur des Français. Le problème, au fil des années, c'est que l'exercice du pouvoir va être de plus en plus solitaire, de plus en plus absolu, de plus en plus embrageux. voilà, que vraiment la contradiction ne va plus être possible. Mais en réaction, ces élites ne vont pas être nostalgiques de la République, mais simplement, ce qui monte dans le pays, progressivement, ce n'est pas la République, ce n'est même pas la monarchie, la nostalgie pour l'ancien régime, mais c'est le libéralisme. Il y a une réaction à l'autoritarisme napoléonien, napoléonien, ça développe le libéralisme. Voilà pour l'Empire. Alors, l'Empire, au sens du régime, Napoléon a quand même un problème, c'est celui de sa légitimité. C'est celui de sa légitimité, à la fois, c'est un de ses atouts, il est fils de ses œuvres, il est sorti du rang par ses qualités exceptionnelles, mais son régime manque d'ancrage. Et donc, Napoléon, pour donner un petit peu corps, pour créer une idéologie, créer une symbolique qui permette d'enraciner son régime dans la durée, il va bricoler. Mais quand je dis bricoler, c'est vraiment du bricolage, c'est-à-dire qu'il fait du collage. Il va essayer de récupérer tout ce qui peut renforcer son autorité symbolique. Il se présente à la fois en grand homme, en héros, en génie. Il se réfère à Charlemagne. Il se présente comme sa race, sa famille sera à la quatrième dynastie. Mais il y a aussi plein de références à l'Empire romain, Trajan, Constantin. Voilà, il est en déficit de légitimité et donc, il multiplie les signes extérieurs de légitimité. Pour ça, il y a quand même une carte maîtresse, c'est le contrôle des arts. et sous l'Empire, la peinture, bien sûr, mais aussi la sculpture, la littérature ou paralittérature est à ses ordres et elle construit sa figure, elle est là pour construire sa légitimité. Donc voilà pour le régime, l'Empire comme régime politique. Mais une légitimité qui vaut plutôt pour des gens cultiver des élites que pour le bas-peuple, entre guillemets, j'imagine. Alors, pour le bas-peuple, où cet art, il est visible aussi par tout le monde. Eh bien, en fait, Napoléon, il a une forme de magnétisme qu'on ne peut pas lui nier. Souvent, le terme de charisme il est galvaudé. C'est-à-dire, on parle du charisme d'un tel ou d'un tel. Dans le cas de Napoléon, il y a quand même une convergence de témoignages qui montre un petit peu la capacité qu'il avait à susciter l'admiration jusqu'au fanatisme. ça, c'est très vrai dans les rangs de l'armée. Les vives de l'empereur sont très souvent spontanées. On peut râler, grogner contre la guerre, la fatigue, les misères, etc. mais le lien très spécifique, très fort, très puissant entre l'empereur et l'armée, y compris les soldats, il est indéniable puisque Napoléon ne force pas sa nature quand il est avec la troupe. Il a des goûts simples. Il a même une certaine frugalité qui fait qu'il a le contact facile. il sait trouver les mots qui parlent au cœur des soldats, il est accepté d'eux et puis voilà, il y a cette dimension qui est très vraie. Mais même dans le pays, il y a toute une série d'anecdotes. Alors après, la légende napoléonienne va les monter en épingle où on voit Napoléon qui s'arrête dans une auberge, qui interroge une vieille femme, etc. Mais indéniablement, il arrive au niveau horizontal à créer des conditions de confiance avec le peuple. Mais Napoléon, tout en essayant de maintenir ce contact horizontal avec le peuple, il prend très au sérieux son métier de monarque. C'est-à-dire qu'il se fait violence contre lui-même, contre ses penchants, contre ses goûts. C'est-à-dire que par rapport aux élites, par rapport à ses généraux, par rapport à ses fonctionnaires, il s'efforce de creuser la distance et de créer une espèce de coupure symbolique, protocolaire, qui est réglée par une étiquette très stricte, qui est là pour créer de la distance. Donc, tu vois, par rapport au peuple, le courant passe spontanément, il s'arrête, il reçoit un placet, c'est-à-dire une lettre, une requête, etc. Mais, quand il est aux Tuileries, voilà, il y a un cérémonial de cours qui est très pesant, vraiment, tout un protocole, parce que il a conscience que le monarque n'est pas un individu comme les autres. Et toutes les marques de familiarité, y compris avec ses frères, ses sœurs, eh bien, sont proscrites. parce que, voilà, c'est sérieux le rôle d'empereur. L'Empire, maintenant, comme domination territoriale. En fait, c'est un petit peu la même histoire, parallèle. C'est-à-dire que l'Empire territorial ne s'est pas construit en un jour. C'est un héritage de la Révolution. De même que l'on a vu le renforcement progressif de l'exécutif, eh bien, la construction d'un Empire, eh bien, elle remonte à la Révolution, elle remonte à la République. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que lorsque la République, ce n'est pas la République d'ailleurs, lorsqu'en avril 1792, la France révolutionnaire entre en guerre contre l'Europe, elle le fait, c'est les Girondins qui dominent alors l'Assemblée législative, elle le fait au nom d'idéaux, de libération des peuples, avec un slogan révolutionnaire, guerre au château, paix aux chaumières. Il s'agit finalement de révolutionner l'Europe et d'aider les peuples d'Europe à s'affranchir des anciens régimes, etc. Le durcissement lié à la guerre, les luttes politiques fait que on va basculer à une autre logique. Assez rapidement, dès l'automne 1792, la France, qui est devenue républicaine, entre dans une logique annexionniste. C'est-à-dire que lorsque les troupes françaises entrent en Savoie, à Chambéry, elles favorisent les Jacobins, les républicains locaux qui demandent leur réunion à la France. Leur réunion à la France. Et la Convention accepte la réunion. C'est-à-dire que les républicains, enfin, beaucoup de républicains avaient et l'un de leurs motifs de détestation des rois, c'était la politique de conquête des rois. Et finalement, les républicains vont se laisser entraîner dans une politique de conquête qui ne dit pas son nom, on parle de réunion, parce que derrière les réunions, il y a l'idée, c'est très net dans le cas des Savoyards, mais ça le sera également dans le cas des Belges, il y a l'idée qu'avant, mettons à l'époque des Gaules, les Français, les Savoyards actuels, les Belges actuels formaient un même ensemble. Et puis, tout cela a été démembré par la féodalité, etc. Donc, il s'agit de réunir des frères qui ont été dispersés par les caprices de l'histoire. De réunir aussi un territoire, un sanctuaire national, au sens physique, une géographie physique, les frontières naturelles qui ont été séparées par les caprices de l'histoire. Donc, la République française s'engage dans une politique annexionniste au nom de la Réunion, au nom de la restauration d'un État naturel qui a été violenté. La France doit étendre ses frontières jusqu'aux Alpes, donc on englobe, on annexe la Savoie. La France doit étendre ses frontières jusqu'au Rhin, donc on annexe, on réunit la Belgique et puis la rive gauche du Rhin. La rive gauche du Rhin, c'est pas rien, c'est toutes les villes d'Aix-la-Chapelle jusqu'à Mayence, Bonne, Koblance, etc. Voilà, au nom d'un idéal de Réunion. Donc, lorsque Napoléon prend le pouvoir en tant que premier consul en 1791, la France s'est déjà largement étendue. Je parlais de la Belgique, il y a les départements Rhinans, il y a également Genève, il y a la Savoie. la France est déjà devenue en quelque sorte un empire républicain. Elle est d'autant plus qu'un empire républicain qu'au-delà de ces annexions qui sont formelles, c'est-à-dire que les Belges sont des citoyens français à part entière, ils sont considérés comme des Français de naissance, ils sont soumis à tous les devoirs des Français et bénéficient de tous les droits des Français sans la moindre discrimination d'emploi, de vote, etc. C'est l'assimilation absolue. Il n'y a pas de distinction. Donc ça, c'est la France qui s'est étendue. Cette France, elle compte déjà 100 départements. 100 départements. Les révolutionnaires avaient créé 85 départements en 1790. Donc il y a 15 nouveaux départements qui pour la plupart sont le fruit de l'expansion territoriale. Donc voilà, la République française sous le territoire est déjà un empire et c'est d'autant plus un empire qu'à côté de cette France élargie, il y a des républiques sœurs. C'est-à-dire qu'en Italie, que ce soit autour de Milan, autour de Naples, autour de Rome notamment, on a créé des républiques sœurs sur le modèle français avec à leur tête des Jacobins, des Giacobini italiens qui sont dans un rapport un peu ambivalent à la grande république française, à la grande nation, on parle de la France en parlant de la grande nation qui les protège contre les Autrichiens entre autres. mais en échange qui demandent de l'argent, beaucoup d'argent et qui a tendance à imposer son modèle voire à favoriser des coups d'État pour s'aligner sur la politique du territoire. Donc, c'est déjà un empire. Napoléon, finalement, il continue cette logique-là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un noyau français qui s'élargit de plus en plus. sous la domination napoléonienne, on va passer de 100 à 130 départements. Alors, ça va se faire dans deux directions. Au nord-est, l'idée, c'est de barrer aux Anglais l'accès au littoral européen pour empêcher les marchandises anglaises de pénétrer le marché européen afin d'asphyxier le Royaume-Uni. Et comme Napoléon n'a pas confiance en ses alliés hollandais ou les villes anséatiques qui lui sont soumises, qui laissent passer les produits britanniques, il prend une décision radicale qui est d'annexer directement toute la Hollande en 1810 et toutes les villes anséatiques. Les villes anséatiques, c'est Hambourg, c'est Lubec, c'est le nord de l'Allemagne. Donc, on s'étend au nord-est. Et la deuxième grande ligne d'expansion, c'est en Italie. C'est-à-dire que Napoléon va franchir les Alpes. En fait, il va s'émanciper du cadre des frontières naturelles. D'abord, il commence par le Piedmont, Turin, puis ensuite la Ligurie, Gênes, et puis viendra le Tour de Parme, puis la Toscane jusqu'à Rome. Là encore, le motif douanier a son importance puisque, voilà, il y a l'Adriatique, la Tyrénéenne, il y a des mers, il y a des... Il s'agit, voilà, d'imposer la surveillance directe française. Donc, la France est passée à 130 départements, mais il y a aussi un système d'États vassaux, d'États tributaires, d'États alliés. Il y a comme une espèce de couronne qui forme un glaski qui sépare l'Empire français proprement dit, ses 130 départements, du reste de l'Europe. Un glaski d'États qui est à partie... qui sont indépendants, qui sont indépendants, qui existent en tant que tels, mais qui sont très largement afféodés aux Français. Ils sont tellement afféodés aux Français que sur leur trône, il y a des Bonapartes. Il y a Jérôme en Westphalie, il y a Louis dans un premier temps en Hollande, avant que la Hollande devienne véritablement française, il y a Joseph en Espagne, il y a Murat à Naples, il y a le beau-fils de Napoléon à Milan, le prince Eugène de Beauharnais, et qui forment donc une série d'États vassaux qui envoient de l'argent à Paris, des impôts, qui participent aux opérations militaires de la Grande Armée en fournissant des contingents militaires en échange de la protection française. Et donc, les deux réunis, l'Empire français stricto sensu, les 130 départements plus ces États vassaux, ça forme ce qu'on appelle le Grand Empire. Du coup, Napoléon était très famille, il a beaucoup joué là-dessus pour s'étendre et sécuriser entre guillemets son emprise sur le territoire. Très famille, ouais, alors là, c'est une histoire assez passionnelle, les rapports de Napoléon avec sa famille. En fait, il y a un fait politique qui est brut. Napoléon a vite compris que puisqu'il s'est élevé, il n'avait pas d'autre choix que d'élever les membres de sa famille pour ne pas créer ses frères devaient être prince, prince français et plus encore. Napoléon a une conception très intrusive de l'existence des États tributaires que j'évoquais tout à l'heure. c'est-à-dire que la France ne peut pas assimiler, digérer tous ses territoires, la Bessphalie, etc. En revanche, Napoléon entend avoir un droit de regard très direct, autoritaire sur ce qui s'y passe. et donc il estime dans un premier temps qu'il n'aurait pas de meilleurs représentants sur place et de souverains qui lui soient plus soumis que ses propres membres de sa famille, frères et sœurs. Frères et sœurs puisque Caroline, grâce à son mariage avec Murat, règne à Naples. il a sa sœur Elisa à Luc en Toscane et qui sera en fait grande duchesse de Toscane qui aura un rôle un petit peu à Florence. Il y a un système de famille, mais ce système de famille repose sur des malentendus, il repose sur des paradoxes. c'est-à-dire que ses frères ils sont devenus rois ils sont devenus rois et ils entendent bien régner voire gouverner à leur tour. Et le modèle de la France napoléonienne c'est un modèle qu'ils ont tellement intériorisé qu'ils ne conçoivent pas comment on peut régner sans constituer un esprit national. Un esprit national ça veut dire une armée nationale ça veut dire un état d'esprit national et donc il y a forcément un moment où il y a les intérêts de la France et de ses états et des états satellites divergent notamment sur la question économique sur la question douanière parce que c'est là qu'il y a toute l'ambiguïté de la politique napoléonienne Napoléonienne Napoléon pardon il essaye de souder toute l'Europe contre le bloc contre l'Angleterre en décrétant de manière univoque de manière unilatérale un blocus contre les marchandises anglaises a priori ce type de décision est censé créer une forme de solidarité du continent contre les anglais puisque la détestation des anglais c'est quelque chose qui est partagé en Europe les anglais en fait sont les maîtres des mers et le thème de la tyrannie qu'exercent les anglais sur les mers c'est quelque chose qui n'est pas seulement ressentie par les français mais qui est ressentie par beaucoup et les anglais en font une politique très violente très agressive à l'égard des neutres ils bombardent Copenhague etc bon voilà on pourrait jouer de cet atout là seulement voilà dans l'idée de Napoléon il ne s'agit pas seulement de nuire à l'Angleterre mais il s'agit aussi de favoriser la France et dans l'esprit de Napoléon la France doit remplacer l'Angleterre c'est à dire que puisque les produits made in England ne sont plus là la France doit inonder l'Europe de produits made in France et donc il ne crée pas un marché commun avec les droits de douane avec les droits d'entrée et de sortie il favorise les produits manufacturés français à tel point qu'on va prendre un exemple il veut favoriser la soirée lyonnaise Lyon est une grande ville soyeuse c'est la ville des Canuts il y a plein d'ateliers qui tournent etc donc dans l'idée de Napoléon il faut favoriser Lyon c'est son projet politique mais de la soie on n'en fait pas qu'à Lyon on en fait aussi en Lombardie autour de Milan ce que fait Napoléon il va par les systèmes douaniers il va s'arranger pour que les fils de soie brutes qui sont produits dans le piment arrivent sans le moindre frais possible dans les ateliers lyonnais et au contraire ces fils de soie coûtent très cher aux ateliers de Milan qui se trouvent ruinés donc on a un système qui est qu'on peut dire Léonin Léonin c'est dire qui favorise l'un des protagonistes en gros dans l'esprit de Napoléon la France doit devenir une puissance manufacturière industrielle et le reste de l'Europe fournit des matières premières des produits agricoles à la France donc ce type de politique forcément fait grincer des dents les armateurs les banquiers d'Amsterdam s'enruinaient parce qu'ils vivaient du grand commerce etc ça crée des licenciants et leurs souverains même nés Bonaparte sont obligés quand même de prendre en compte les récriminations les doléances de leur peuple et ça crée des frictions par rapport à Napoléon et tout ça il le met en place progressivement ou il y a une rupture quand même à un moment donné qui s'opère dans la manière de diriger les choses de diriger l'Empire alors Napoléon il a donc le sens de la communication lorsqu'il met en place le blocus c'est une décision un peu jupitérienne c'est-à-dire comme ça un coup de tonnerre il prend la décision de décréter les îles britanniques en état de blocus depuis Berlin ça frappe les esprits parce qu'il venait d'écraser l'armée prussienne donc toute l'Europe a conscience de la puissance de Napoléon qui depuis Berlin organise la politique européenne donc voilà il aime bien les coups d'éclat il aime bien les coups d'éclat et il les multiplie Napoléon c'est quelqu'un en fait de très pragmatique c'est pas du tout un idéologue d'ailleurs c'est lui qui inventait le mot le mot d'idéologue pour se moquer des doctrinaires des sanges creux des philosophes qui sont égarés en politique Napoléon c'est tout sauf un idéologue c'est quelqu'un qui raisonne en termes de ratio risque bénéfice dépense gain et qui fonctionne par occasion qui est toujours à l'affût de la bonne occasion du rapport de force tant que c'est quelqu'un qui change qui évolue dans sa manière de voir les choses son système évolue il ne faut pas du tout imaginer que Napoléon avait un plan préétabli d'organisation de conquête de l'Europe en fait c'est quelqu'un qui agit en fonction des circonstances favorables donc voilà quand on reconstitue et qu'on essaie de comprendre la manière dont Napoléon a organisé a régi l'Europe c'est très difficile c'est assez difficile puisque à la fois Napoléon est quelqu'un de très bavard à tel point que par exemple pour justifier sa politique il écrit lui-même des articles qui ne signent pas et qui fait paraître dans le journal officiel le moniteur dans lequel il explique le bien fondé de sa lutte contre les Anglais les sales coups qui lui font etc donc c'est quelqu'un Madame de Stal qui était une opposante genevoise parlait de l'Empire comme une tyrannie bavarde voilà il y a toujours des justifications toujours des justifications mais ces justifications bon voilà sont souvent très rhétoriques et cachent la logique opportuniste de rapport de force parce que bien sûr ce type de raisonnement voilà on ne peut pas trop l'étaler on ne peut pas trop l'étaler alors après après coup avec la défaite avec l'exil sur Sainte-Hélène Napoléon a revisité son projet pour l'Europe et donc dans le mémorial de Sainte-Hélène avec beaucoup de cohérence avec beaucoup d'intelligence politique il revisite son régime sans sa domination en Europe sous des couleurs libérales et se présente c'est le grand paradoxe en défenseur des nationalités voilà donc voilà la vraie politique napoléonienne est assez difficile à cerner puisque même dans sa correspondance sa correspondance qui est écrite au jour le jour et qui est entièrement qui a été entièrement rééditée c'est une magnifique collection publiée par les éditions en Fayard grâce à la fondation Napoléon cette correspondance elle est assez avare en fait en explicitation du dessin politique Napoléon est dans l'action il ordonne il organise il planifie il a le souci des détails mais il est assez avare en discours sur les principes ce qui fait que et c'est formidable pour les historiens l'empire napoléonien est un grand terrain de jeu pour différentes interprétations ce qui fait et c'est ce qui explique que depuis 200 ans on continue à nourrir la controverse sur la nature du projet napoléonien est-ce qu'il a voulu fonder une forme d'Europe ou pas voilà on peut on peut développer toutes ces ces différentes peut-être de chapitres mais ça s'explique par cette difficulté à produire un discours cohérent sur l'empire et à le retrouver dans les archives en tout cas d'ailleurs enfin c'est assez étonnant alors petit spoil pour ceux qui nous écoutent avec Aurélien on a écrit un épisode qui sera diffusé en principe si tout se fasse bien en mai sur la chaîne Youtube sur comment devient-on Napoléon et alors dans l'introduction on fait état d'un truc c'est que depuis 200 ans il y a 110 000 bouquins qui ont été faits sur lui donc on voit que et donc c'est quand même un livre et demi par jour depuis 200 ans ce qui est effectivement on voit que le terrain est propice à l'interprétation et à voilà on n'a pas fini d'écrire sur lui exactement alors bon il faut bien dire que dans cette bibliographie il y a beaucoup de répétitions il n'y a pas que du bon il n'y a pas que du bon mais enfin il y a quand même des perles des choses intéressantes et surtout en fait c'est une c'est une histoire qui s'est bien renouvelée c'est-à-dire que pendant voilà jusqu'à la fin des années 90 l'histoire napoléonienne c'était en quelque sorte un basse-clos vraiment quelque chose une espèce d'isolat un ghetto de luxe si tu veux c'est-à-dire qu'à la fois elle était assez florissante c'est-à-dire qu'il y avait un public beaucoup d'amateurs mais en fait au niveau de l'université il n'y a pas de poste de professeur ou presque à part une ou deux exceptions et puis c'était une histoire napoléonienne qui vivait avec son propre rythme sa propre manière d'écrire l'histoire une manière d'écrire l'histoire qui est très narrative vraiment très biographique parfois tentée par la petite histoire ou alors qu'il faisait de l'histoire militaire mais façon ce qu'on appelait l'histoire bataille histoire bataille c'est une histoire stratégique un petit peu en surplomb donc voilà on a longtemps vécu sur la répétition sans renouvellement et puis les choses ont changé elles ont changé grâce à deux éléments d'une part il y a eu l'effet bicentenaire alors l'effet bicentenaire en fait ça a été initié par la révolution française le grand bicentenaire de 1989 a entraîné vraiment un formidable dynamisme mais des études révolutionnaires et puis de proche en proche ceux qui étudiaient la période révolutionnaire se sont rendus compte que la distinction entre la révolution et l'empire n'est pas si simple c'est-à-dire qu'on s'arrête la révolution et finalement les historiens de la révolution ont renouvelé notre connaissance du consulat parce qu'après tout c'est encore la république et même les débuts de l'empire parce qu'après tout c'est encore la république donc voilà il y a eu un c'était des gens qui a priori n'étaient pas sur le plan même politique ou idéologique qui n'étaient pas particulièrement attirés ou particulièrement qui n'aurissaient pas forcément beaucoup d'empathie pour la période napoléonienne mais je crois que ça fait du bien quand même d'apporter ce renouvellement et puis la deuxième cause de changement ça a été l'internationalisation des études ça c'est bien c'est-à-dire que longtemps l'épisode napoléonien en Belgique aux Pays-Bas à Genève dans les différentes principautés italiennes ça a été perçu par les historiographies de ces différents territoires qui sont devenus au XIXe siècle des états-nations ça a été perçu comme une parenthèse une phase d'occupation étrangère voilà qui quelque chose un petit peu d'enquisté comme un corps étranger c'est particulier en vrai par exemple dans le cas allemand l'épisode français dans les départements rénans ou dans les départements anséatiques voilà ça a été perçu comme le parangon de l'imposition d'un ordre tout à fait étranger qui n'avait aucune racine qui n'avait pas la moindre réception connexion avec les sociétés locales et puis bon voilà les choses ont été exacerbées par les nationalismes des XIXe et XXe siècles puis bon la transformation la création l'Union européenne a fait que ces historiens ont considéré l'époque napoléonienne comme un patrimoine commun c'est-à-dire que voilà de la même manière que Charlemagne n'est ni français ni allemand ben voilà des allemands des belges des italiens ont pu s'approprier se réapproprier Napoléon et l'épisode français et comprendre que celui-ci avait joué malgré l'aspect paradoxal d'une occupation qui peut paraître étrangère un rôle moteur pour la création des éternations au XIXe siècle parce qu'ils ont fourni l'épisode français a fourni des codes une élite de magistrats de fonctionnaires de militaires qui ont été les cadres des états-nations donc voilà il y a eu une internationalisation des travaux qui a fait beaucoup de bien qui a fait beaucoup de bien et qui a et ça c'est l'effet le plus intéressant qui a mis fin à la démarcation qui était très stricte au niveau des études napoléoniennes dans le cas français entre ce qu'on appelait les aspects intérieurs et les aspects extérieurs c'est-à-dire que encore dans les années 60 70 80 il y avait il y avait presque un mur entre les études sur la société française la vie économique politique française la vie interne du pays et puis le reste les conquêtes les batailles les conquêtes extérieures qui voilà vraiment cette démarcation qui est un encens qui est un encens puisque voilà ce sont des sociétés qui sont travaillées par la guerre il y a des apports de l'extérieur enfin mais là il a fallu voilà la circulation s'est opérée que tardivement oui il y a un truc qui me fascine aussi là-dedans ce qui explique peut-être pourquoi d'un point de vue personnel j'ai mis énormément de temps à arriver aussi à Napoléon et à commencer à en parler sur la chaîne avec toi c'est que encore aujourd'hui mais c'est mon ressenti aussi de personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup en Napoléon j'ai l'impression qu'il y a une très grosse polarisation autour de la personne de Napoléon qui d'un côté fascine à l'extrême une partie de la population et de l'autre est justement encore ancrée dans une espèce de légende noire et sanguinaire et donc je me demandais pourquoi il y a encore cette polarisation est-ce que cette polarisation on la ressent dans les travaux des historiens et est-ce que justement tu sens qu'il y a une différence d'approche de la personne et de son oeuvre on va l'appeler comme ça entre les historiens français et les historiens les autres historiens européens ah c'est ouais alors alors c'est sûr alors Napoléon je l'ai dit je le répète sur le plan politique il s'est positionné au centre il a voulu construire un ordre qui repose sur le consensus ou au moins le consentement passif de la population donc c'est quand même ça sa ligne politique sa ligne politique et pourtant et pourtant indéniablement il est extrêmement clivant il est extrêmement clivant ça s'explique surtout par les circonstances de la chute de Napoléon et notamment l'épisode des 100 jours l'épisode des 100 jours un petit peu mis face à face de France et ça s'est exprimé dans un soutien inconditionnel à la personne de Napoléon au risque d'une nouvelle guerre contre l'Europe en 1815 etc et de l'autre voilà un camp qui est royaliste mais qui est aussi et surtout qui était mobilisé par un très profond sentiment anti-napoléonien donc le rôle de 1815 a beaucoup joué dans cette cristallisation vraiment il y a ensuite la construction du Napoléon dans les décennies qui ont suivi sa chute et sa mort il y a deux types de vulgate de vulgarisation qui se sont construites il y a ce qu'on appelle ce que tu appelais la légende noire elle est ancienne donc elle s'est exprimée voilà de façon tout à fait ouverte on dirait aujourd'hui décomplexée en 1815 en 1816 il y a toute une série par dizaines des pamphlets des brochures des caricatures extrêmement violentes à l'encontre de Napoléon c'est l'ogre corse l'ennemi du genre humain le fils du diable on voit en lui un frère incestueux un criminel enfin vraiment le monstre absolu le monstre absolu c'est assez conjoncturel c'est assez circonstanciel ça retombe assez vite ça retombe assez vite et néanmoins il y a un certain nombre d'idées qui travailleront qui survivront qui seront un petit peu réinvestis notamment la figure de Napoléon qui n'est pas français au fond si Napoléon a pu envoyer à la guerre au Caspip des centaines de milliers de français c'est non seulement parce que c'était un homme dénué de conscience morale de scrupule et surtout en fait il s'en fichait parce qu'il n'était pas français il était italien ou corse c'est à dire à peu près la même chose pour l'époque c'était un aventurier un condottier voilà et ça c'est quelque chose qui va qui restera par exemple dans une historiographie conservatrice à la fin du XIXe siècle des gens comme comme Tène ou des historiens de l'action française qui véhiculera encore cette image longtemps il y a cette légende noire et puis il y a une autre légende qui s'est mise en place la légende napoléonienne le Napoléon du peuple qui repose beaucoup sur le mémorial de Sainte-Hélène qui diffuse l'idée d'un Napoléon libéral ami des nationalités en fait ami des idées du siècle Napoléon a senti a eu des intuitions formidables et Lascaz a beaucoup aidé à formuler cela voilà Napoléon incarne les idéaux qui seront ceux du XIXe siècle et ça peut séduire les libéraux mais dans le peuple on garde une forme de nostalgie pour Napoléon et cette nostalgie elle est entretenue par par les anciens soldats qui rentrent au village qui racontent la légende napoléonienne et puis aussi par tout un artisanat des pipes des objets décoratifs enfin voilà il y a une marque Napoléon qui rend toujours familière la figure de Napoléon Napoléon voilà il meurt en 1821 mais c'est l'homme le plus connu voilà du tout le XIXe siècle enfin avec un lien passionnel et charnel bon et les historiens dans tout ça les historiens comme tu le remarquais ont été très clivés l'histoire napoléonienne pendant 200 ans et Nathalie Petiteau une collègue historienne avait dressé en fait l'histoire de l'histoire de Napoléon l'historiographie et montré comment cette historiographie n'avait été en fait qu'un passage de relais de controverses et avec des thèmes qui se relaisent c'est-à-dire que Napoléon ne laisse pas indifférent il crée la polémique mais pour des raisons qui se renouvellent c'est-à-dire que les raisons de détester ou d'adorer Napoléon au début du 19ème enfin en 1820 ne sont pas les mêmes qu'en 1900 ils ne sont pas les mêmes en 1960 et a fortiori ne sont pas les mêmes en 2020 ce qui fait le rythme la dynamique des études napoléoniennes c'est cette capacité voilà à créer la polémique ce qui fait qu'on n'oublie pas Napoléon qu'on l'aime ou qu'on l'aime ou qu'on le déteste il ne laisse pas indifférent puisque l'épisode napoléonien a été tellement dense a ouvert tellement de portes que pour parler des problèmes spécifiques à une époque ultérieure on peut toujours trouver dans les années napoléoniennes une préfiguration bon tu vois où je veux en venir c'est à dire que les polémiques qui ont émaillé la commémoration de Napoléon en 2021 bon elles se sont cristallisées sur la question de l'esclavage parce que ça mettait en cause la sensibilité contemporaine à fleur de peau dès lors qu'il s'agit de parler d'égalité de race etc c'est une question dont on ne parlait pas du tout voilà les décennies antérieures puisque la question la demande sociale la demande sociale et les récupérations politiques voilà n'intégraient pas ça dans leur dans leur logiciel mais ce qui est mais voilà l'empire napoléonien permet de parler de tout et l'empire napoléonien c'est un miroir qui permet de formuler les tensions contemporaines d'une société alors bien sûr ce genre de détour par l'histoire il s'accompagne de distorsions de raccourcis d'approximations d'anachronismes cette bonne guerre mais ça fait encore parler de napoléon et finalement ça stimule l'historiographie napoléonienne qui va s'intéresser à des sujets jusqu'alors dédaignés méprisés ignorés et ça au bout du compte c'est positif est-ce que tu auras un avis justement parce que c'est vrai que du coup le grand public a un peu le choix pour aller se documenter sur napoléon mais moi c'est vrai que sur internet globalement il y a sur quelques sujets il y a une figure qui revient régulièrement qui est celle d'Henri Guillemin qui au-delà de ses talents de compteur indéniable a fait des trucs bien et des trucs un peu moins bien quel est ton avis sur l'approche qu'il a eu de Napoléon est-ce que tu elle est très datée très datée très orientée non voilà il faut alors c'est intéressant en fait c'est des c'est des balises c'est des repères ces auteurs je lui parle de Guillemin mais voilà on pourrait citer d'autres balises ils sont utiles non pas pour avoir voilà des apports historiques etc mais ils disent beaucoup de la manière dont on se représentait Napoléon dans les années 60 ou dans les années 70 etc c'est ça sert à faire de voilà c'est plus utile pour comprendre l'histoire des années 50 1950 que les années des années voilà c'est l'historiographie non non il faut lire autre chose ceci dit ceci dit des oeuvres à même polémique peut vivre d'elle-même parce qu'il y a des qualités de plume il y a un sens de la formule etc bien sûr on parle de il y a des pages fascinantes sur Napoléon qui sont écrites par Chateaubriand qui sont intemporelles puisque voilà c'est une oeuvre d'art alors ce que dit Chateaubriand extrêmement violent contre Napoléon surtout en fait dans les pamphlets qu'il avait fait à Chaux en 1814 après dans les mémoires d'outre-temps mais il est plus pondéré il y a énormément d'inexactitudes mais ça peu importe finalement c'est la manière dont voilà un royaliste pouvait envisager la figure de Napoléon et ça vaut pour soi voilà c'est des témoignages qui valent pour eux-mêmes et qui procurent un beau plaisir un vrai plaisir de lecture et ça ça vaut tout et ça excuse tout globalement dans la bon Napoléon tombe mais quel héritage il va laisser dans la France du 19ème siècle avant même de parler de l'héritage il faut bien prendre conscience du vide du vide qu'il laisse parce que le vide c'est aussi un héritage ce que je veux dire par là c'est que la France qu'il laisse en 1815 c'est quand même un pays qui est mutilé les traités de Paris qui règlent le sort de l'empire napoléonien en 1814 et en 1815 ça ampute pas moins la France d'un tiers de sa population quasiment 45 millions d'habitants on passe à 30 millions même si c'était des nouveaux français des gens qui avaient été réunis plus ou moins par la force depuis 1792 mais c'est pas rien quand même tant qu'il y a ce vide il y a aussi une politique de la part de la restauration qui pratique un iconoclasme donc le fait de détruire les statuts assez systématiques c'est-à-dire qu'on va marteler des aigles des N majuscules voilà on essaye d'effacer la trace de Napoléon et pourtant il en demeure il demeure beaucoup de choses alors qu'est-ce qui demeure il demeure évidemment toute l'armature institutionnelle toute l'armature institutionnelle du pays l'empire de Napoléon c'est pas seulement un régime politique le régime politique le premier ce qui deviendra lorsque Napoléon III crée un second empire donc rétrospectivement c'est le voilà l'empire de Napoléon deviendra le premier empire le régime politique cette forme de monarchie originale est totalement effacée mais Napoléon et c'est ce que l'historiographie napoléonienne met en avant a créé en fait les bases les structures de la France contemporaine on peut faire un inventaire qui va nous prendre un bon quart d'heure en fait de toutes les créations de toutes les fondations institutionnelles et énumérer les préfets les lycées le code civil etc la légion d'honneur etc en fait qui sont des monuments napoléoniens monuments au sens où l'on se souvient et en même temps c'est des choses sur lesquelles le temps n'a pas prise ça illustre en fait la réussite napoléonienne parce que Napoléon lorsqu'il crée ces grosses institutions comme la légion d'honneur l'idée pour lui c'est de ressouder la société pour lui la révolution française a eu du bon mais elle l'a individualisé elle a fait éclater les corps intermédiaires pour lui il le dit au conseil d'état avec des mots très forts la société française c'est des atomes c'est des atomes dispersés tout est éparpillé et en créant ces institutions comme le code civil il s'agit de poser des masses de granit qui vont permettre à la société française de se restructurer et son pari il est là c'est à dire que l'empire politique s'est écroulé mais la construction sociale qu'il a codifié et qui a permis aux principes révolutionnaires de subsister et bien cette construction sociale elle demeure elle demeure quasiment jusqu'à voilà jusqu'au 20ème siècle alors même si on a l'évolution des mœurs ça fait qu'on a changé beaucoup de beaucoup de choses bien sûr dans le détail et là la restauration n'y peut rien ou ne change pas les choses pour deux raisons d'une part parce que c'est dans son intérêt la centralisation du pouvoir les préfets tout ça en fait c'est un formidable outil gouvernement donc ça serait idiot de se priver voilà de cette ingénierie politique des progrès de la bureaucratie administrative donc la restauration va s'en satisfaire et puis on sent la restauration donc Louis XVIII la famille des Bourbons est obligée en quelque sorte de faire un compromis avec la France issue de la révolution et ce compromis il est social c'est-à-dire on ne va pas toucher la société révolutionnée et réorganisée réorganisée donc on ne touche pas ou alors c'est quelques quelques changements par exemple on va supprimer le divorce en 1816 parce que voilà l'alliance du trône et de l'hôtel portée par la restauration ne pouvait pas s'en accommoder mais pour l'essentiel tout reste en place donc voilà l'héritage napoléonien c'est cette armature institutionnelle il y a d'autres d'autres héritages d'autres héritages c'est bien sûr un héritage immatériel dans la littérature littérature française littérature européenne la figure de Napoléon c'est quelque chose qui voilà c'est dans les imaginaires du 19ème siècle la figure de Napoléon c'est quelque chose d'extrêmement puissant l'homme qui part de pas grand chose et qui arrive à tout c'est incroyable voilà c'est une pépite c'est une mine inépuisable pour tous les romanciers pour tous les littérateurs pour tous les poètes ça c'est c'est vraiment très important cette structuration des imaginaires à un niveau peut-être qui me paraît plus intéressant je vois deux deux héritages un petit peu ambivalents de la période napoléonienne en fait le 19ème siècle français il est marqué par l'instabilité politique c'est ce qu'on appelle le siècle des révolutions 1830 1848 1871 pour se limiter aux plus fameuses et en fait pourquoi il y a cette instabilité pourquoi il y a cette incapacité à trouver voilà une solution politique consensuelle ça repose en fait finalement sur la dualité entre un état social qui repose sur l'organisation napoléonienne de la révolution le code civil etc qui est souvent sur bien des points en hiatus en décalage par rapport à l'état politique du pays et donc ça crée ça crée voilà ça crée ces sources de ces sources de tensions et puis il y a un autre héritage qui explique un petit peu le 19e siècle français c'est que pendant la période napoléonienne les français se sont habitués dès leur enfance à se considérer comme le premier peuple de l'univers il y a une fierté nationale un orgueil national qui est qui est formidable qui qui au sens propre amène les français en fait à déplacer les à déplacer les montagnes enfin voilà les français ont une double fierté celle à la fois d'être un peuple qui s'est affranchi par la révolution tout en s'organisant et puis une fierté nationale qui repose sur la gloire militaire sur le sentiment de la bravoure du panache voilà et la période napoléonienne a porté à son maximum ce sentiment cette fierté nationale le terme de chauvinisme par exemple voilà il est créé à partir d'un personnage chauvin Nicolas Chauvin ancien combattant napoléonien qui véhicule cet orgueil national etc il y a un problème c'est que Napoléon il laisse donc ce leg de gloire qui confirme les français dans l'idée qu'ils ont une mission qu'ils ne sont pas un peuple comme les autres qu'ils ont une mission universelle et qu'ils ont les qualités pour imposer cette mission donc il y a à la fois cet orgueil national et puis la situation objective l'état objectif dont Napoléon a laissé le pays un pays qui est donc je disais amputé qui est ruiné qui a été occupé qui est surveillé par les puissances de l'Europe et ça crée dans la France du 19ème siècle voilà une forme d'insatisfaction de frustration patriotique la colonisation sera un dérivatif mais imparfait et crée en fait introduit un sentiment de nostalgie dès le 19ème siècle qui perdurera peut-être jusqu'à nos jours Est-ce que cet orgueil français on pourrait le rapprocher un petit peu de la destinée manifeste des américains tu sais le fait de se dire nous notre mission en tant que peuple c'est d'apporter nos valeurs et la civilisation finalement au reste du monde Oui alors ceci dit la révolution et l'épisode napoléonien n'a pas totalement créé cette conscience d'une vocation des français indés dès l'époque des rois les français se sont considérés comme un peuple élu la manière dont on racontait les origines nationales à travers Francion un descendant des Troyens etc il y a toute une mythologie nationale qui parle les croisades vous voyez dans les français la fille aînée de l'église gestade hyperfrancos il y avait un dessin providentialiste providentiel un dieu se sert de la France et des français pour pour accomplir ses volontés donc il y avait ce fond monarchique théologico-monarchique avec la révolution française voilà il y a une réorientation rationalisation de cet de cet de cet de cet de cet exceptionnalisme français qui va se complexifier puisqu'il se présente comme un universalisme c'est-à-dire ce que font les français les français en fait sont le sont les porte-parole d'un droit naturel universel d'un progrès universel qui n'est pas spécifiquement lié aux français les français voilà sont les agents du progrès de l'histoire mais qui peut être valable pour tous et en tout lieu alors est-ce que ça se théorise beaucoup sont de la révolution mais c'est intériorisé repris assimilé par les fonctionnaires de Napoléon lorsqu'ils ont administré un territoire un naguère étranger considèrent qu'ils vont dans le sens de l'histoire qu'ils abolissent des usages archaïques aberrants et qui placent les états qui dominent dans la roue de la modernité alors permets-moi de te dire que tu es passionnant déjà je te lance des fleurs mais le fait est que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aurait pu aborder dans ce fil notamment en ce qui concerne ta spécialité et l'étude des forces de l'ordre c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment reparlé sur ce fil et leur place et leur évolution dans la société de l'Empire néanmoins il y a pas mal de questions on voit que les gens sont intéressés et je te propose du coup si tu l'acceptes de passer à ces questions là alors on a déjà une question de Wargame63 qui nous dit comment est-ce qu'étaient assimilées les populations étrangères dans l'Empire on a déjà un petit peu répondu à la question tout à l'heure mais si tu peux développer c'est un modèle d'assimilation complet alors l'assimilation elle est politique et juridique les nouveaux français sont citoyens français en tout cas pour les hommes et ils sont considérés comme nés français à l'époque la citoyenneté la nationalité se recouvre c'est quelque chose il n'y a pas de officiellement il n'y a pas de différence officiellement alors dans les faits c'est beaucoup plus compliqué parce que la manière dont les français se définissent eux-mêmes le 18ème siècle a été une grande époque pour les ethnotypes les ethnotypes ça veut dire c'est la manière dont les peuples s'imaginent et se représentent les uns et les autres et donc les caractères nationaux étaient déjà bien affirmés voilà le flamand est phlegmatique l'allemand est rêveur l'anglais pragmatique le français il est quoi le français le français il est léger il est gay il est badin et puis surtout le français c'est un être sociable être français c'est avoir l'esprit de conversation c'est pratiquer la sociabilité et lorsque les français les fonctionnaires français ou les militaires français ont un poste à Bruxelles à Turin ou ailleurs ils sont au milieu de populations qui officiellement sont françaises mais il y a un problème ils ne vivent pas comme des français c'est à dire que la vie de société n'est pas la même alors un français lorsqu'il se retrouve à Amsterdam est horrifié parce que pour lui les Hollandais sont des sont des gens en pontoufles avec leur pipe et qui restent chez eux qui sont très casaniers qui ne sortent pas à l'inverse les Italiens sont insupportables parce qu'ils sont toujours dissipés ils sont toujours au théâtre ils n'entretiennent pas de vie de salon ils sont déréglés sur le plan domestique ça ne cadre pas et donc ce que très vite les administrateurs se rendent compte ils sont là pour assimiler juridiquement et politiquement les populations ça c'est fait c'est le travail des lois et ils se rendent compte en fait qu'ils ne sont qu'au début de leur entreprise qu'au début de leur tâche puisque le vrai travail c'est la francisation et la francisation elle est d'ordre culturel et linguistique seulement voilà Napoléon il est pragmatique Napoléon ne veut pas du jour au lendemain franciser de manière autoritaire imposer le français ça il faut bien avoir conscience c'est à dire que sur la question des langues c'est vraiment très révélateur j'ai dit que l'histoire de l'Empire elle débute elle débute dès la République et en fait ce sont les Républicains qui conquièrent qui réunissent la Belgique ou d'autres territoires qui imposent le français comme seule langue officielle et seule langue valable dans le droit même dans les testaments dans les écrits notariaux etc Napoléon au départ il est dans cette ligne là et puis à partir de 1807 il se rend compte que c'est plus possible et il va autoriser les Toscans à pratiquer à part égale la langue italienne les Romains aussi et puis finalement les Allemands de Hambourg voilà il y a une approche très pragmatique qui n'est pas forcément partagée par celle de ses administrateurs dont certains voudraient avoir un dessin qui est plus assimilateur dans l'esprit de la Révolution donc voilà ça crée des tensions on a Soir Dan qui nous dit mais pourquoi est-ce qu'on dit que 1810 est un tournant autoritaire je n'ai jamais vraiment compris la différence avec ce qu'était l'Empire avant alors en 1810 qu'est-ce qui se passe en 1810 sur le plan factuel apparemment pas grand chose c'est presque qu'une année creuse autant la période napoléonienne est très dense saturée d'événements des campagnes etc en 1810 il n'y a qu'un événement marquant c'est le mariage avec Marie-Louise d'Autriche et en fait ce mariage il cristallise il renforce une évolution Napoléon on le sait bon elle a été mariée avec Joséphine simplement il a été pris dans la logique héréditaire dynastique du régime impérial qui a été instauré en 1804 il lui faut un héritier direct et Joséphine ne peut pas lui donner cet héritier donc d'où le divorce et d'où le mariage avec une avec une princesse plus jeune qui lui donnerait un enfant il y a eu des débats est-ce qu'il faut se marier avec une princesse russe ou avec une archiducèche autrichienne le gouvernement napoléonien s'est divisé les anciens révolutionnaires qui ont voté la mort du roi comme Fouché comme Cambacérès étaient contre l'alliance autrichienne puisque voilà c'est introduire Marie-Louise et la nièce de Marie-Antoinette bon c'est et poussait plutôt au parti russe mais au-delà de ces questions politiques extérieures parce qu'il y a des impacts de diplomatie parce qu'on ne peut pas choisir l'un et l'autre se rapprocher avec l'Autriche c'est s'éloigner de la Russie donc en termes géopolitiques ça pèse mais ce qu'il y a derrière ce mariage ça accentue ou ça visibilise comme on dit une évolution de l'Empire dans un sens monarchique traditionnel et surtout ça s'accompagne d'un renouvellement social Napoléon je l'ai dit sous le consulat il a tendu la main aux anciens révolutionnaires parce qu'ils étaient compétents ils avaient ils avaient vu voilà ils avaient fait leur preuve puis cette génération révolutionnaire elle a vieilli il y a une relève des générations qui s'opère autour de 1810 c'est normal voilà ça ceux qui les remplacent ce sont souvent des nobles des nobles de vieille extraction dans les mairies dans les conseils généraux prenant un exemple à Paris le préfet de la Seine le préfet de la Seine c'était et le préfet de police il y a deux préfets à Paris pour les affaires générales pour la police Frochot et Dubois c'était des petits bourgeois qui avaient été élevés par la révolution ils s'en remplacés en 1800 ils ont été remplacés à peu près au même moment autour de 1810 par des gens dont les noms dans les patronymes rappellent l'ancien régime parce qu'il y a une grande famille parlementaire et puis Chabrol de Volvic un aristocrate d'Auvergne donc il y a un changement dans les couches sociales qui forment l'ossature humaine du régime ça introduit un élément de faiblesse en fait dans le régime d'Apollonien parce que ces hommes-là dans l'épreuve ne se montreront pas loyal ils adhèrent à l'Empire comme un régime qui assure l'ordre mais c'est un régime qui faute de mieux donc c'est un facteur d'effaiblissement durcissement de l'Empire parce qu'après tout le retour à une forme de monarchie traditionnelle n'est pas synonyme de durcissement c'est le contraire même puisque Napoléon était plutôt dans une optique un petit peu de despotisme éclairé c'est-à-dire faire des réformes de manière autoritaire et verticale si on parle de durcissement c'est parce qu'il y a d'autres il y a d'autres indices on se rend compte que Napoléon ne va plus souvent au Conseil d'État avant il allait au Conseil d'État il discutait avec les conseillers d'État et il écoutait la contradiction ben voilà il n'est plus guère présent il écoutait ses ministres il laissait une certaine en tout cas dans les coulisses une certaine une certaine liberté de parole il souffre de moins en moins la contradiction ça c'est assez c'est assez net sur le plan institutionnel la surveillance des théâtres s'apesantit il y a différents indices qui montrent un apesantissement de la surveillance il y a moins de journaux organisés la police renforce en maillage on crée des nouveaux commissaires spéciaux enfin voilà il y a toute une série d'indices qui montrent ce durcisme tu as lâché le mot Russie tout à l'heure on nous demande comment les français apprennent et vivent surtout la débâcle de Russie bon alors en fait il y a eu plusieurs phases il y a eu plusieurs phases parce qu'il faut bien comprendre voilà aujourd'hui on a l'impression on croit savoir comment se déroule une guerre parce que la guerre malheureusement se déroule quasiment en direct sous nos écrans etc à l'époque napoléonienne bien sûr les français vivent la guerre en différé de façon lointaine et de façon filtrée le canal principal des informations qui leur parvient c'est le bulletin de la grande armée ce sont les comptes rendus dans la presse du pouvoir le moniteur qui filtre l'information alors bien sûr il y a des gazettes étrangères il y a des lettres privées de marchands etc mais c'est assez peu de choses ça c'est quand même voilà il y a une maîtrise du pouvoir napoléonien sur sa communication et notamment sur la communication militaire donc en 1812 tout commence bien Napoléon a réuni la plus formidable armée de tous les temps près de 600 000 hommes en avance dans le pays à tel point que les bulletins de la grande armée comme il n'y a pas de combat important les russes se dérobent les bulletins de la grande armée deviennent des espèces de bulletins ethnologiques qui racontent la vie des populations russes etc bon ça ne se passe pas grand chose les batailles qui viennent en juillet enfin au juillet août-septembre après sont présentées comme des triomphes l'entrée dans Moscou apparaît comme voilà le point d'orgue et puis les choses se gâtent les communications sont interrompues notamment dans l'automne au moment où il y a la retraite de Russie qui désorganise totalement en fait le lien avec la France à telle enseigne que pendant voilà des jours on perd la trace de l'empereur et ça favorise toutes les rumeurs et toutes les menées vous savez qu'un général républicain le général Malais va profiter un petit peu de ce sentiment de vide d'angoisse Napoléon était tellement omniprésent que ne pas en avoir de nouvelles ça favorise toutes les rumeurs va profiter de cette absence va harguer de la mort de Napoléon pour tenter un coup d'état qui au départ a réussi donc il y a cette angoisse Napoléon a vécu la déroute de son armée les conditions épouvantables de son armée il en a été profondément marqué il sait qu'il va falloir s'attendre au pire que les russes ne vont pas s'arrêter à la vistule qui vont que le tsar Alexandre s'est mis dans la posture d'un libérateur de l'Europe et que donc il va falloir se battre pour défendre l'Allemagne il va falloir se battre pour défendre ensuite les autres possessions napoléoniennes et donc il va falloir réarmer les français et Napoléon fait le choix pour une fois d'un langage de vérité en décembre les français effarés découvrent un bulletin qui explique à quel point l'armée a souffert à quel point même l'armée a été engloutie alors bien sûr dans le bulletin on ne dit pas que Napoléon a commis des erreurs stratégiques etc c'est l'hiver exceptionnel l'hiver russe qui a détruit l'armée mais on ne cache rien de l'ampleur du désastre parce que pour Napoléon il s'agit de créer un choc pour créer un sursaut patriotique pour que les français payent des contributions donnent des chevaux s'engagent etc l'effet escompté n'est pas vraiment là les français sont atterrés imprennent la mesure du désastre et puis les survivants les gens qui reviennent d'abord ils viennent dans les états baltes puis après en Allemagne c'est une armée effrayante c'est des morts vivants qui reviennent malades ils ont le tifus lorsqu'ils là où les survivants arrivent bon ben voilà la maladie se répand ils sont traumatisés ils peuvent être amputés ils ont perdu des angles des doigts avec les morsures du gel et puis il y a des trous dans les familles et tout le monde est frappé soldats officiers l'ampleur ne peut pas être ne peut pas être cachée et voilà c'est un tournant important ça mettra un coup quand même à l'image de Napoléon alors ce qui met un coup à l'image de Napoléon c'est que le bulletin ce bulletin terrifiant se terminait par une phrase malheureuse qui était censée rassurer les français en disant que leur chef était toujours là en gros ça disait après des lignes et des lignes sur les malheurs de l'armée la santé de l'empereur est excellente etc c'est un peu malheureux les adversaires de Napoléon vont faire courir vont diffuser l'image d'un Napoléon qui rentre précipitamment mais douillettement dans un traîneau dans la fourrure laissant ses hommes mourir abandonnant l'armée en Russie comme il l'avait abandonné en Égypte ça va coller à la peau de Napoléon On parle depuis tout à l'heure du contrôle qu'exerçait Napoléon sur son image très importante pour exercer son pouvoir et donc de sa relation de sa production artistique on peut imaginer qu'il avait peut-être un rapport privilégié avec les artistes est-ce que c'était le cas et est-ce qu'il y avait des contreparties à cette propagande gratuite entre guillemets Alors Napoléon il a le souci de tout réorganiser et les arts les arts également donc voilà il y a tout un système de commandes de peintres officiels d'académies qui se reconstitue là encore pour réinstitutionnaliser ce que la révolution française avait disloqué mais cette réorganisation cette restructuration n'est pas gratuite les arts doivent servir le pouvoir et la France et son chef au premier chef Napoléon cherche à s'appuyer sur des artistes capables de traduire l'image qu'il veut donner de lui-même l'image de son pouvoir David bien sûr mais c'est pas le seul et d'ailleurs c'est pas forcément son préféré l'iconographie napoléonienne hésite par exemple les tableaux qui le représentent en costume de sacre il y a des versions par Gérard par des versions par Ingres etc Napoléon va préférer une vision plus assez classique voilà il peut avoir son mot à dire et lorsqu'un tableau lui déplait il le dit au niveau de la sculpture c'est Canova un grand artiste italien mais là encore Napoléon parce qu'il a un sens politique très fin là encore cherche à contrôler son image à un moment Canova lui présente une statue de Napoléon avec dans une unité héroïque dans les codes artistiques on présente voilà une personnalité hors du commun nu selon les modèles antiques parce que ça fait rejaillir ses qualités Napoléon voilà se voyant avec un corps musculeux dit non voilà on arrête voilà il a quand même voilà il essaye d'avoir une cohérence entre le dessin politique et les reflets qui en sont donnés la grande déception de Napoléon ça a été la littérature autant la peinture et la sculpture il a réussi à la contrôler autant il peut bénéficier de dizaines de centaines de milliers de poèmes à sa louange il aurait aimé avoir de grands écrivains comme Louis XIV mais ses relations avec les meilleurs écrivains de son époque Chateaubriand ou Madame de Stal ont été très orageuses et on finit on finit de façon un très voilà dans dans le conflit alors les écrits justement c'est la fin de ce live donc on va en parler un petit peu est-ce que et c'est aussi un peu le moment autopromo t'as le droit de te lâcher est-ce que tu aurais quelques recommandations de bouquins sur Napoléon sur l'Empire pour que les gens qui nous écoutent aient des pistes pour explorer un petit peu ça et creuser ce qu'on vient d'aborder ce soir alors parmi les 110 000 ouvrages parus sur Napoléon s'il fallait en retenir quelques quelques-uns bah ma foi un peu c'est difficile parce que ça dépend ce qu'on y cherche à la limite lorsqu'on peut se contenter on peut lire Napoléon par ses grands écrivains lire Napoléon par Hugo les poèmes de Hugo ou même la description de Waterloo dans Les misérables lire La vie de Napoléon par Stendhal ou ce que dit Chateaubriand de Napoléon ça reste ça reste puissant et il y a des intuitions qui sont qui sont géniales que l'on peut suivre ou pas suivre mais ça reste voilà on peut accrocher à cela après il y a des histoires plus romancées de Napoléon voilà qui font un petit peu la transition Max Gallo ou d'autres ça se lit bien lorsque l'on veut avoir un savoir plus académique plus référencé plus sûr plus sourcé de Napoléon il y a une il y a plusieurs références sur voilà disponibles il y a la nouvelle histoire du premier empire de Thierry Lenz qui propose un récit informé clair à jour des événements des faits de leur enchaînement c'est voilà c'est très utile pour structurer pour avoir une vision d'ensemble de l'empire et on peut y ajouter parce que la période napoléonienne a généré aussi toute une série d'outils de travail des dictionnaires notamment le dictionnaire Napoléon qui a été dirigé par Jean Tullard et quelques autres des atlas c'est très utile des atlas parce que bien sûr l'histoire napoléonienne c'est à l'échelle européenne il y a un bon atlas chez autrement de Bernard Guénaud et Jean-Luc Chappé voilà qui qui fait qui fait l'affaire moi niveau synthèse il y a bien sûr cette aux éditions du Seuil cette synthèse auquel tu faisais référence en début d'émission là l'empire des français ben voilà c'est un récit complet de la période napoléonienne mais qui ouvre aussi toute une série de portes pour voir comment les historiens universitaires construisent des problématiques pour renouveler notre compréhension de l'empire et notamment autour de la question de l'identité impériale et si on veut gagner en détail en précision suivre vraiment les acteurs impériaux ben pourquoi pas lire là encore le livre que tu évoquais les impériaux chez Fayard à la fin de l'année j'aurai deux deux publis très accessibles une biographie de Napoléon en 120 000 signes c'est l'équivalent un peu d'une notice Wikipédia mais voilà ça sera ça sera ça sera un livre d'auteur et puis dans une collection qui s'appelle l'histoire dessinée de la France je m'occupe du volume sur la période napoléonienne et ça c'est vraiment génial parce que je m'amuse beaucoup avec un dessinateur un super talentueux qui s'appelle Jean-Paul Krasinski et l'idée c'est de raconter l'histoire napoléonienne et en même temps raconter la manière dont on écrit l'histoire napoléonienne mais de façon comique ludique inventive et là on s'est beaucoup amusé à suivre les traces d'un Napoléon d'un fou qui se prend pour Napoléon voilà ça sortira à la rentrée je me permets de faire un coup de pub puisque tu m'y invitais et d'ailleurs toute cette série est vraiment géniale il y a plein de gens qui y participent et je la conseille vraiment à tous il faut aller fouiller du côté de cette série là bah écoute en tout cas tu avais d'autres choses peut-être à ajouter ? non bah bonne soirée voilà si vous avez des questions je suppose que tu me les transmettras ou voilà à suivre parce que bon l'histoire napoléonienne n'est jamais finie ah oui c'est clair il y a de quoi faire encore pas mal pas mal d'émissions en tout cas merci beaucoup à toi de nous avoir accordé de ton temps merci à vous tous aussi d'avoir suivi cette émission et puis bah écoutez je vous souhaite à tous une très bonne soirée à bientôt et Aurélien encore merci à toi salut tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous